Bienvenue dans l'épisode numéro 2 de la série d'été consacrée au préalptrail du Mouret qui aura lieu le samedi 7 septembre 2024. Dans ce nouvel épisode, je vous emmène chez Beno, dans sa superbe brasserie, là-haut sur la montagne, dans l'intièmement en Gruyère. Dans la première partie de l'épisode, on va parler avec deux présidents. D'un côté, nous avons l'ancien, Xavier, la mémoire de la course, et de l'autre, le nouveau, Nicolas, qui incarne la renaissance de la course. Avec eux, nous allons évoquer l'évolution de l'événement depuis ses débuts, avec une équipe restreinte, et aussi quelque chose qui caractérise cet événement, sa capacité à innover en proposant des parcours toujours plus originaux. Dans la seconde partie, nous serons rejoints par Benjamin, notre hôte du jour, et sponsor qui proposera des rafraîchissements pour tous les goûts le jour de l'événement. Parce qu'il y a une réalité dont il faut tenir compte dans l'organisation de tout événement. C'est celle de la nécessité de s'entourer de mécènes, afin de couvrir notamment les frais d'organisation. C'est avec un immense plaisir que je vous propose cet épisode, avec des passionnés qui ont à cœur de mettre en avant la beauté de leur région. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast dédié à tous les passionnés de l'asphalte, de la nature ou de la piste. Ici, nous allons explorer les recoins de l'univers de la course à pied, que vous soyez novice ou que vous ayez déjà plusieurs dossards à votre actif. Au fil des épisodes, nous plongerons au cœur de la préparation physique et mentale, nous décortiquerons les secrets d'une nutrition équilibrée et nous nous pencherons sur les enjeux cruciaux de la santé pour vous permettre d'atteindre vos objectifs en toute sérénité. Si vous recherchez des avis d'experts, des témoignages de sportifs, des conseils pratiques pour vous aider à améliorer votre condition physique, à renfoncer votre mental et à optimiser votre alimentation, tout ça dans la bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Prenez une profonde inspiration, relâchez toutes les tensions, votre voyage au-delà de l'humure commence ici. Bonjour messieurs, bienvenue. Salut Hugo. Salut Hugo. Comment ça va ? Ça va nickel et toi ? Fantastique, merci beaucoup. Nicolas, explique-moi, comment tu as eu l'idée de nous faire venir ici ? Alors on est ici chez le Brasseur là-haut sur la montagne, qui sera notre partenaire principal pour la fourniture des bières, pour cette sixième édition. Et c'est lui qui nous fournira la bière du Finisher, qui est une bière un peu spéciale exprès pour les coureurs. Fantastique, je me réjouis de la goûter du coup. Xavier, toi, la mémoire de ce merveilleux événement, le Prix Altreil du Mouret, qui va connaître sa sixième édition cette année. Si tu veux bien, on va revenir au premier balbutiement, on va se recontextualiser par rapport à 2017, Le Monde d'Avant, comme j'aime très bien l'appeler quand je réalise des interviews. Quelle était l'idée de départ quand tu t'es dit, tiens, on va organiser un événement dans la région du Mouret ? Alors en 2017, exactement le 17 septembre, a eu lieu la première édition sur la commune du Mouret, dans les Préalpes-Fribourgeoises, un endroit où j'adore m'entraîner. Je ne suis pas natif de la région, donc c'est ma région d'adoption. Et ça me tenait à cœur vraiment d'organiser quelque chose dans la région pour ma commune et pour tous les amoureux de la nature qui aiment justement courir sur les sentiers. L'idée m'est venue puisque ça fait bien longtemps que je fais de la course sur sentier. Avant, elle ne s'appelait même pas le trail. C'est gentiment une discipline qui est devenue à la mode. Et voyant justement cette pratique qui se généralisait, je me suis dit pourquoi pas en organiser un justement dans notre région pour faire découvrir ou redécouvrir justement ces sentiers. Finalement, ce qu'on a hérité des armes d'antan, les pâturages, etc., les alpages. Et aussi, c'est une façon de leur rendre hommage et puis en même temps de respecter ces zones de tranquillité et ces espaces finalement où nous, on s'y adonne pour notre plaisir. Mais c'est aussi un lieu de vie et de travail, un lieu de vie pour les espèces et un lieu de travail justement pour ceux qui sont dans les alpages. Tu l'as dit très justement, il y a une forte évolution quand même. On voit au niveau de ce qu'était la course de montagne, qu'il y a toujours la course de montagne et le trail. Il y a cette notion de tranquillité et puis le fait qu'il y a de temps à autre des personnes qui prétendent qu'on saccage les préaux. Donc en 2017, l'initiative, elle a été prise comment par les locaux ? Alors elle était plutôt bien reçue, mais bien sûr que ça demande du temps parce qu'il faut expliquer le projet, il faut convaincre, il faut surtout rassurer. Un Armaï ou quelqu'un qui travaille dans son alpage et qui voit des dizaines, peut-être des centaines de coureurs qui arrivent, ça peut surprendre, ça peut effrayer. Il a peut-être peur que son cheptel prenne peur, il a peur qu'il y ait des accidents, il a peur qu'il y ait des blessés. Il a peur que son terrain soit endommagé, il a peur qu'il y ait éventuellement des déchets après la course. Donc il faut vraiment le rassurer dans ce sens-là et lui dire que les personnes qui sont là sont des personnes qui sont amoureuses de la nature et que nous, en tant qu'organisateurs, on va tout faire pour que ça se passe dans les meilleures conditions et qu'on va pouvoir concilier justement cette belle pratique et le trail et respecter en même temps ceux qui travaillent dans ces alpages. Là, tu parlais des personnes, des utilisateurs, je dirais, un peu de la terre, des habitués de la terre. En ce qui concerne les autorités, comment ça s'est passé ? Alors les autorités avaient déjà eu d'autres demandes pour d'autres trails qui existaient dans la région, alors pas sur le massif de la Béra, mais il y avait par exemple le trail des Paco qui existait déjà, qui est un trail équivalent en termes de proportion, en termes de nombre de coureurs, en termes de distance. Donc je me suis pas mal inspiré justement de ce trail-là qui a vu le jour justement sur la commune des Paco. Et du coup, je cherchais à proposer un trail équivalent dans nos alpages à nous, ici dans les Préalpes, avec une vue imprenable justement sur le plateau. Si on se resitue dans le contexte actuel, en 2024, donc pour la 6e édition, Nicolas, au niveau des craintes des locaux ou des armaïs et des agriculteurs, quand vous leur avez demandé l'autorisation de traverser leurs terres, comment ça s'est passé ? Globalement, ça s'est bien passé parce qu'au final, les gens nous attendaient. Il y a eu une année de pause, donc « Ah tiens, en 2022, il n'y a pas eu de trail ». Et puis là, on arrive en 2023, puis on a plutôt le côté positif. On dit « Ah ben c'est cool, vous refaites ». Et puis en général, ça passe assez bien, que ce soit au niveau des propriétaires des terrains ou des autorités communales, ça fonctionne bien. Et puis je crois que les gens sont assez contents qu'on revienne aussi et puis qu'on refasse quelque chose dans la région. Et puis toi, tu es un peu l'original de l'étape, je dirais. La course à pied, le trail, c'est pas forcément ton dada. Pas du tout, non. Moi, je viens pas du tout de ce milieu-là. J'ai essayé de courir un petit peu, mais j'aime pas trop ça. Donc je suis lié un petit peu au trail parce que ma femme en fait beaucoup. Mon frère en fait beaucoup aussi. Et puis au niveau de l'histoire du trail du Mouret, je suis au bord de la route depuis sa création au final. Donc j'ai aussi vécu chaque édition du côté du public. Nous, on organisait le petit-déj devant la maison pour le passage de ceux qui faisaient le 50 km à 6h ou 7h du matin. Donc on a toujours été là. Et puis je trouve que c'est sympa de voir l'autre côté aussi du miroir. Première édition, 17 septembre 2017. T'as l'air de t'en rappeler, par cœur comme si c'était hier. Recitue-nous dans le contexte. Combien de participants ? Alors effectivement, 17 septembre, je m'en souviens comme une date anniversaire parce que pour moi, c'était un gros, gros challenge. Je suis parti tout seul dans cette organisation-là. Je m'étais approché du CCLM à l'époque qui n'avait pas pris ma main tendue. Il m'aidait volontiers, mais personne pour en tout cas constituer un comité. Avec seul, on peut avoir plein d'idées, mais on ne peut pas aller très loin. Il faut forcément un comité. Ça sera peut-être une de tes questions par rapport à cette sixième édition et ce nouveau comité. En tout cas, le comité de l'époque, il s'est constitué au fur et à mesure. L'idée, c'était qu'on soit minimum cinq pour pouvoir se répartir sur les différents dicastères qui impliquent l'organisation d'une telle course. Et de mémoire, j'ai un peu moins la mémoire des chiffres par rapport aux participants parce que ça a beaucoup fluctué au fil des années. Mais on a approché les 500. Ça fait vrai qu'on était à 472, si ma mémoire est bonne. Et c'était une époque où justement le délai était très court. Du coup, finalement, ceux qui sont venus, c'est ceux qui nous ont suivis de près et qui attendaient ceci avec impatience. Et puis, si on revient justement à Fonce Rapide en 2024, on attend combien de participants ? On espère au moins faire autant de participants que pour la première édition. Beaucoup de monde nous attend. Donc à mon avis, on aura de quoi remplir les lignes de départ. Secrètement, on aimerait bien qu'il y ait entre 500 et 600 participants sur toutes les disciplines. Je pense que d'ici la fin de l'été, on va y arriver. Xavier, tu parlais de vous essayer justement d'être minimum 5 personnes pour organiser la course. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous étiez des amateurs, mais toi qui as vécu la première vie du préaltril du Mouret et puis qui vit justement sa renaissance dans tout ce qui est organisationnel, est-ce que tu as vu une évolution ou pas forcément ? Oui, alors, quand on a des comités, on a toujours des personnes qui viennent et elles viennent avec leurs compétences. On peut très bien avoir un comité qui fonctionne avec 3 personnes qui prennent plus de responsabilités comme un comité qui fonctionne parfaitement avec 8 voire 10 personnes. Il faut toujours penser à un comité comme finalement une entreprise, bien que là, on soit une association à but non lucratif. Le but, c'est d'amener ces compétences et ensemble, on constitue une équipe et l'objectif, c'est de faire aboutir le projet et qu'ils réussissent dans tous les domaines. Et y compris, du coup, pour les participants qui vont payer leurs finances d'inscription, qui vont prendre part à une aventure humaine et sportive, mais également, et on l'oublie parfois sur certaines manifestations, nos bénévoles. Nos bénévoles, eux, ils font partie de la famille du préaltril du Mouret et c'est eux qui permettent justement que la fête puisse avoir lieu et qui puisse avoir lieu dès le départ, pendant la course, après l'arrivée et après, après l'arrivée, lorsqu'on est dans les rangements, la reddition du matériel, etc. Donc, il ne faut pas oublier que c'est vraiment une très grande famille et on fait tout ça pour les coureurs, mais on fait aussi tout ça pour soigner nos bénévoles et on l'a toujours fait. Et quand la première édition, elle se matérialise, quant d'une idée qui sort d'un esprit, ensuite, si tu en parles avec un groupe d'amis, vous décidez de vous lancer, vous avez les premiers, les semaines avant l'événement, vous avez la course qui part, vous arrivez à l'instant T du premier départ, qu'est-ce qu'on ressent ? Alors, des frissons. Bon, déjà, on est fatigué au moment de donner le départ parce que c'est des semaines de stress, de stress aussi, de savoir si ça va fonctionner. Moi, j'étais assez convaincu depuis le début, mais il y a toujours un petit doute. On se dit, mais est-ce que ça va aller ? Les inscriptions ne décollent pas forcément tout de suite. Là, en l'occurrence, ce n'était pas le cas. On a eu vraiment un pic d'inscriptions dès le début. Après, il y a toujours une rechute. Et puis après, on doit attendre à peu près l'été pour que ça remonte. Mais tout de suite, on a eu un gros intérêt. Beaucoup de gens se sont dit, c'est génial, le trail devenait à la mode. Alors après, le problème du trail, c'est qu'il y a aussi ces dérives. C'est pour ça que ce que je trouve super avec Nicolas et ce nouveau comité, c'est qu'on reste vraiment dans l'ADN du préalctré du Mouret original, des vraies valeurs du trail running et pas seulement des amoureux de la montagne. Je ne suis pas parapentiste, mais on peut faire un parallèle avec le parapente, je pense aisément. Nicolas pourra très certainement le confirmer. Et je me rappelle qu'à la première édition, c'était moi le speaker. Donc j'étais à la fois le président, le speaker, celui qui faisait les visuels, celui qui gérait les réseaux sociaux, etc. Donc ça faisait beaucoup, beaucoup de choses. En même temps, ça m'a permis d'avoir une vision sur beaucoup de dicaster. Mais comme je l'ai dit avant, je n'étais pas seul. Et heureusement, j'avais donc une responsable samaritain, j'avais une responsable sur le parcours, j'avais un responsable pour la cantine. Donc il y avait, on va dire, cet effectif de cinq minimums qui nous a permis de lancer cette première édition de façon, je dirais, relativement sereine. Et puis tout de suite, il y a eu de l'engouement. Et puis l'édition suivante, 2018, encore une augmentation de fréquentation, 2019 également. On a également accueilli le championnat Free Bourgeois de Trail. Donc on s'est retrouvés vraiment sur une belle pente ascendante. Et puis après est arrivée la pandémie, 2020. Et là, c'était un peu plus compliqué. Et après, il y a eu la relance, donc 2021, 2022. Et on arrive aujourd'hui, donc après la pause 2023, 2024, avec une super sixième édition qui se profile. Quand on entend Xavier raconter justement les péripéties, les balbutiements du premier événement, qu'est-ce que ça fait de se voir passer un flambeau pareil, Nicolas ? Je dirais que l'avantage, c'est qu'il a fait le plus dur, à mon avis. Mettre tout ça sur pied, ramener du monde, faire en sorte que ce soit un rendez-vous annuel, c'est pas facile. Et puis là, je dirais qu'il a déjà fait un gros travail à ce niveau-là. Je dis pas que c'est facile pour nous maintenant, mais disons que la machine existe. Il faut juste la redémarrer, huiler quelques pignons, et puis ça repart, à mon avis. On a la chance aussi que Xavier soit toujours là, qu'il nous donne toujours aussi ses conseils par rapport à son expérience des éditions précédentes. Et puis ça, je pense que c'est important aussi. Puis peut-être que ça montre aussi qu'il nous soutient aussi, malgré qu'il soit plus à la tête de ce trail. — Et si on regarde le comité d'aujourd'hui par rapport aux 5 valeureux guerriers qui étaient en place avec l'ancien comité, vous êtes combien de personnes maintenant ? — Alors actuellement, on est 9. Assez bien répartis dans les différents postes qui nous incombent. C'est des gens motivés, c'est des gens qui en veulent aussi. On a aussi la chance d'avoir des vieux de la vieille, comme on dit, avec Dominique et Jérôme, qui sont là depuis longtemps aussi. Et puis donc on a une partie de 109, mais on a quand même aussi des qui ont bien roulé leur boss dans ce trail. Et puis du coup, on avance assez sereinement sur cette 6e édition. — Par rapport à l'augmentation du nombre de personnes, c'est où que vous avez mis le focus par rapport peut-être au 1er comité ? Vous n'étiez pas forcément là. Mais où est-ce que vous pensez que vous avez mis davantage de force ? Alors là, la question, elle s'adresse potentiellement aux deux. Par rapport au 1er comité, où est-ce que vous avez davantage staffé le monde pour mieux répartir les tâches ? — Alors moi, si je peux répondre, puisque j'étais là au 1er. Nicolas, lui, était là au 1er, mais pas au comité. Il était là parmi les tout premiers spectateurs, supporters de ce pré-attrait du Mouret. On est passé de 5 et aujourd'hui à 9. J'avais beaucoup, beaucoup de dicaster sur mes épaules. Et malheureusement, du coup, je pouvais moins m'investir, on va dire, en qualitatif dans chaque dicaster. Et là, l'avantage qu'a Nicolas aujourd'hui, qui pourrait se transformer en inconvénient si on part vers peut-être un comité à 12 ou 13. Je trouve que 9, c'est encore un très bon chiffre. Surtout que je connais justement les membres de ce nouveau comité. Et c'est des personnes qui sont très compétentes dans leur dicaster. Comme on dit, comme il a dit précédemment, on a plusieurs tranches d'âge. On a plutôt les jeunes, on va dire, qui sont très réseaux sociaux, très médias. Puis on a les anciens comme Dominique, puis Jérôme. Jérôme, lui, c'est un trailer réputé qui connaît par cœur la région. Dominique, lui, il connaît aussi très bien la commune pour gérer l'infrastructure. Donc vraiment, je dirais qu'il y a une famille qui s'est créée pour ce PDDM6 qui est vraiment en place et qui est prête à vraiment offrir une belle 6e édition aux participants. Et par rapport aux autres courses, parce que depuis 2017, il y a quand même un nombre de trails extraordinaires qui se sont créés dans le monde entier avec certains grands groupes qui ont repris d'autres événements, etc. pour en faire, comme certains les appellent peut-être des multinationales du trail. Comment est-ce que vous faites pour exister dans cette jungle de trails ? Parce que vous n'êtes clairement plus tout seul maintenant. Alors effectivement, on n'est plus tout seul. Déjà, le sommet du Cousinbert, c'est le plus beau point de vue du canton de Fribourg, voire de Suisse. Donc déjà ça. Et puis, on essaye aussi d'amener du neuf avec cette année le trail surprise pour essayer un petit peu d'attirer du monde qui a envie d'un peu découvrir la région sans vraiment savoir où ils vont se retrouver. On arrive aussi maintenant avec la course de parapente pour attirer un autre milieu aussi. Les parapentistes, souvent, c'est des gens qui ne sont pas si mauvais que ça en trail parce que pour monter une montagne avec un sac de 6 kilos, il faut aussi avoir des jambes. Donc maintenant, il y a aussi pas mal de monde qui dit « Ah, c'est cool. D'habitude, je le faisais en trail. Cette année, je le fais avec la voile et puis ça change aussi. Donc à mon avis, on a un petit peu ce côté inédit par rapport aux autres. Et puis la région, on est les seuls sur les sommets du Cousinbert et de la Béin. » — Effectivement. C'est très juste. Et puis par rapport à la région, vous n'avez quand même pas trop de concurrence, en tout cas au niveau de la date. Donc ça vous permet quand même de rayonner et puis de commencer à faire votre publicité bien avant la manifestation. Vous n'avez pas trop de concurrents, en tout cas rencontants. — Exactement. — Si on regarde... Avant, on parlait du comité. J'aimerais bien y revenir. Par rapport à justement le premier comité où vous étiez 5, maintenant que vous êtes 9, comment est-ce que tu as vu évoluer les exigences au niveau des autorités ou alors peut-être au niveau des participants ou depuis la première édition quand ils viennent à une course ? — Il n'y a pas eu de grande évolution au niveau des autorités, au niveau légal. On part sur les mêmes bases. On contacte l'Océan. L'Océan nous fournit une liste de documents à fournir en termes d'assurance, RC, en termes de colonne de secours avec les Samaritains ou autres, en termes d'autorisation de passage des différentes communes traversées. Donc ça, ça n'a pas changé. En plus, on est à une période où on n'est pas concerné, on ne dérange pas la faune ou disons, on la dérange dans une période qui est beaucoup moins néfaste, notamment puisqu'on traverse la zone de tranquillité où il y a le tétralire. Donc le service de la faune nous donne systématiquement la valeur. On n'a pas changé la date, on est toujours au mois de septembre. C'est aussi peut-être pour ça, et on peut répondre peut-être à certaines personnes qui nous écoutent, que c'est pour ça que notre trail, on n'a jamais pu l'organiser avant l'été. C'est une période qui est plus sensible pour la faune. Et le mois de septembre, c'est aussi un très beau mois pour pratiquer ce trail. On se retrouve à la fin de l'été et comme l'a dit Nicolas, avec une super vue justement sur le plateau. Donc pour moi, ce n'est pas grave et c'est même tant mieux si on arrive à rester sur cette date-là puisqu'on concilie à la fois ce beau sport qu'est le trail et en même temps, on respecte un maximum les paysages que l'on traverse et la faune qui vit. Si, Nicolas, tu parlais avant du Hack and Fly, vous êtes revenu plusieurs fois dessus. Il y a quelque chose qu'on remarque quand on regarde un peu l'histoire de ce préalpe trail du Mouret, c'est qu'au fil des années, vous avez peut-être essayé des choses qui ont peut-être bien fonctionné, qui ont peut-être moins bien fonctionné. C'est quoi cette culture ou alors d'où vient ce petit côté un peu folie et après, je vous demanderai de me parler finalement du Borgerwald, par exemple, mais c'est d'où vient ce grain de folie justement où vous dites potentiellement chaque année, vous allez essayer d'amener quelque chose de nouveau au niveau de la course ? Alors, je ne sais pas si on va chaque année apporter quelque chose de nouveau, mais là, c'est clair que cette 6e édition Comeback, comment on l'appelle, on s'est dit qu'il faut de la nouveauté, il faut quelque chose, il faut faire venir du monde et puis que ce soit attractif et puis peut-être que ça ne va pas fonctionner au niveau du parapente et puis on va laisser tomber l'idée de l'année prochaine, peut-être que ça va enchanter les gens et puis qu'on va remettre ça l'année prochaine. Si cette édition plaît et qu'on a des bons retours par rapport à ça, peut-être que l'année prochaine, il n'y aura pas de nouveauté, quoique, parce que l'idée du trail surprise, c'est un trail qui va se faire sur 4 éditions, donc cette année, ça sera un tracé, l'année prochaine, un autre, l'année suivante, encore un autre, et puis l'idée, c'est d'avoir un classement sur les 4 ans avec chaque fois un départ à un autre endroit, donc on aura cette petite part de nouveauté, de surprise un petit peu à chaque édition quand même. Tu me fais envie avec ces histoires de classement sur 4 années, je vais y réfléchir à ce trail surprise. Et du coup, la fameuse Burgerwald, Xavier ? Alors le BST, le Burgerwald Survival Trail, donc Burgerwald, pour ceux qui connaissent la région, c'est le nom de cette magnifique forêt que l'on a justement sur les flancs du Cousinbert, en arrière-plan justement de la commune du Mouret. C'est une forêt qui est très réputée également pour la course d'orientation, il y a beaucoup de faunes, d'animaux qui sont dans cette forêt qui est très dense avec beaucoup de diversité et un terrain qui peut être plus ou moins escarpé où on peut aussi facilement s'y perdre. Et m'est venue l'idée justement inspirée de la part Clamaratons de l'Az, d'organiser une course en format ultra, ultra-endurance sur des boucles que l'on réalise une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Pour corser la chose, je l'ai proposée au mois de février. Donc là, on est au cœur de l'hiver et on a donné accès à seulement une poignée de participants. Ils étaient 17 à prendre part à ce défi. Donc cumulé, ça fait 140 km et ça fait vraiment passer 10 000 mètres de dénivelé. Donc là, on se retrouve sur un format ultra-trail en plus au cœur de l'hiver, départ de nuit. Donc là, ça coerce les choses et puis on s'est retrouvé vraiment avec un plateau de haut niveau avec Maxime Goduin justement qui a terminé premier, mais qui n'est pas finisseur puisqu'il n'est pas arrivé au bout des 20 boucles qui étaient imposées par le défi. Et pourquoi vous n'avez pas répliqué cet event après coup ? Alors, ce n'est pas du tout un événement qui permet justement d'être périn dans le temps. Du fait qu'on est sur très peu de participants, que ça demande énormément de temps et d'énergie et d'engagement de la part des membres du comité. Donc là, en l'occurrence, il y avait Dominique et Jérôme dont on a parlé tout à l'heure qui sont toujours là, qui font partie des mordus, des éternels de ce comité. Et comme je vous l'ai dit, on est parti de nuit, donc ça implique déjà une première nuit blanche. Et la course s'est terminée peu avant midi, le lendemain. Donc on est sur 13-14 heures de course. C'est très très long. On est en plein hiver, il fait froid, il faut alimenter en bois. Jérôme, lui, était à la cabane de la borne, en altitude. Il devait aussi gérer, lui, de son côté, tout ça. Donc pour assurer une sécurité, même pour seulement 17 personnes qui sont pourtant des personnes aguerries et d'un certain niveau, il faut, derrière une infrastructure comme le PTDM. Ce qui m'amène, finalement, à la partie investissement. Donc tu disais, au niveau, enfin, pérennité de l'organisation de l'événement, on parle de combien d'heures de travail, de volontariat, de l'intégralité du comité pour organiser un événement comme ça ? Vous avez déjà calculé ? Je pense qu'il ne faut pas compter les heures. Si on compte les heures, c'est que d'un côté, ça nous pèse un petit peu. On passe beaucoup d'heures, ça c'est sûr, mais au final, on fait ça pour le plaisir, on fait ça pour les coureurs, on fait ça pour les bénévoles, pour la population, pour le public. Et puis, moi, je pense que si on le fait par plaisir, il ne faut pas forcément compter ses heures. Ce qui m'amène, alors le côté soutien des bénévoles, il est indispensable. J'ai vu que dernièrement, vous aviez d'ailleurs ouvert ou lancé une campagne pour recruter des bénévoles, qui est toujours en cours d'ailleurs. S'ils souhaitent s'organiser, s'ils souhaitent s'annoncer, j'imagine que toutes les informations sont sur votre site internet. Il y a également un autre type de soutien plutôt original que j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est un système de crowdfunding que vous avez mis en place pour financer la mise en place de l'événement. Exactement, oui. Donc, on a une partie de sponsoring qui nous vient essentiellement des entreprises et puis on s'est dit pourquoi pas faire un financement participatif où les gens qui ne peuvent pas ou ne veulent pas être bénévoles ou ne peuvent pas venir pour le trail souhaitent donner un petit quelque chose pour soutenir l'organisation, puissent participer aussi de leur côté et puis bénéficier d'un petit cadeau en retour. Donc, on a mis en place le financement participatif via la plateforme héros locaux de la Refazen qui est en ligne. Toutes les infos sont sur notre site internet et puis là, on peut faire un don de 1 franc jusqu'à Pas de Limite. Donc, à voir si ça peut nous aider à financer une partie du chronométrage, des prix souvenirs, de l'infrastructure ou toutes les choses qu'on doit investir pour mettre en place ce trail. Je préfère la partie Pas de Limite pour garder ça. Je souhaitais parler du quinquennat, donc les 5 premières éditions où tu disais justement qu'on passait toujours avec des nouvelles idées. Ça montre aussi que dans l'ADN du PrEP, très du Mouret, on est soucieux du retour que nous font les participants, les participantes et que dans cette optique-là, on aime justement se réinventer. Alors, on aime garder aussi ce qui fonctionne, ce qui est classique, ce qui marche, ce qui fait partie du sang qui coule dans nos veines. Mais d'un autre côté, on aime aussi pouvoir proposer d'autres distances pour rendre le trail plus accessible ou au contraire le rendre moins accessible avec le Burgerval. Comme ça, on s'adresse aussi bien aux plus populaires comme à l'élite, on s'adresse aussi aux enfants. Il y a la Gorilla Challenge qui est reconduite également cette année et en plus, c'est une course qui est vraiment réservée, faite pour eux et réservée pour eux. C'est une course d'obstacles où ils vont pouvoir s'en donner à cœur joie dans la boue et la bonne humeur et tout ça aura lieu en même temps. C'est vraiment une fête pour tout le monde. On peut venir entre amis, entre collègues, avec toute la famille de 7 à 77 ans. C'est ouvert à tout le monde. Donc je dirais le village de la fête, il sera ouvert de quelle heure à quelle heure ? Je pense que les premiers bénévoles vont arriver aux alentours des 7 heures et puis ensuite jusqu'à 3 heures le lendemain. Donc on va ouvrir la restauration et les bars aux alentours des 11 heures après le départ des coureurs et puis ensuite on aura un service de navettes sur place pour mener les gens sur le parcours aussi parce que c'est clair que les coureurs ils partent. C'est aussi bien d'aller les encourager sur le terrain et puis ensuite on aura toute la journée de quoi s'occuper, de quoi s'alimenter, de quoi s'abreuver et puis le soir on va essayer de garder du monde avec nous pour la remise des prix pour les podiums. On aura un groupe de musique pour animer la soirée et puis on va faire en sorte de finir le plus tard possible. Donc une belle cohésion, une belle fête et c'est surtout ça aussi qu'on ressemble dans cette organisation une bande de potes qui organise une fête avec un max de monde autour du sport finalement et ça c'est vraiment très très beau. On a parlé de l'ouverture du village des fêtes, on a parlé des événements le soir, du Gorilla Challenge. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles on doit s'attendre encore entre deux ? Alors on aura un célèbre podcaster qui s'appelle Super Hugo qui sera sur place et puis qui s'il arrive à finir sa course à temps il sera avec son micro à l'arrivée et puis il prendra deux trois petites infos à chaud des coureurs qui arrivent et puis je pense qu'il sera là aussi durant la soirée et puis on aura certainement des bonnes discussions à ce niveau-là. Zéro pression du coup. Zéro pression. Je suis obligé de m'inscrire au 21 km si je veux avoir une chance d'être dans les temps. Non je ne suis pas encore inscrit c'est un scandale. Au-delà du mur Beno, bonjour. Hello. Ça va ? Bien et toi ? Fantastique. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous accueillir chez toi donc brasserie là-haut sur la montagne ici à Estavanance. Qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir ta brasserie ? Moi c'est tout d'abord pour l'effet disons que le produit peut apporter à quelqu'un et puis vraiment l'échange tu peux disons quand quelqu'un vient chercher à la brasserie sa bière où c'était froid pour que tu puisses échanger avec lui et puis enfin ouais c'est vraiment ce contact humain que nous on cherche et puis qu'on adore ça avec ma femme Sabrine. Et l'idée de départ c'était quoi ? Tu t'es dit tiens il y a plein de brasseurs dans la région et j'ai envie aussi de brasser ma bière ? Non non des brasseurs on n'est que deux dans la Tiaman et puis nous on n'a pas cherché disons faire de la bière officiellement directe on a ma femme elle a gardé des enfants longtemps et puis on a disons cherché quel produit on pouvait amener disons le fabricant nous-mêmes parce qu'avec ces gros groupes qu'il y a sur internet et tout la concurrence en a tellement et puis qu'est-ce qu'on pouvait faire nous comme propres produits pour fournir aux clients ou bien aux restaurateurs et puis on a trouvé cette idée de faire de la bière qui était froid. D'ailleurs il paraît qu'ils sont légendaires les tais froids amants de poivrer Ouais tu verras tu goûteras après Si on parle au niveau partenariat si on revient dans la partie partenariat c'est hyper important c'est indispensable d'ailleurs on en parlait avant avec le crowdfunding que vous avez mis en place c'est quoi vos critères pour choisir des partenaires qui vous accompagnent au sein de l'organisation de l'événement Le critère principal à mon avis c'est que ce soit des gens avec qui on s'entende bien aussi et puis que ça fonctionne ça correspond un petit peu à l'esprit de notre trail de notre comité et puis de notre région C'est important pour nous de travailler avec les gens du coin qui apportent aussi leur contribution dans la région avec des produits locaux on essaye aussi de plus en plus de lutter contre cette mondialisation et puis cette surconsommation partout sur notre trail aussi je veux dire Xavier l'avait très bien fait au début afin d'éviter tous les sachets à usage unique les gobelets jetables toutes ces choses sur le parcours et puis ça fait partie aussi de l'esprit trail de laisser un minimum d'impact sur notre passage Bien sûr c'est les deux non seulement on respecte le terrain on referme la clôture que l'on a ouverte avant de passer y compris si on est sur une course si jamais on fait tomber quelque chose de sa poche par mégarde celui qui vient derrière même si c'est pas le sien ramasse ce papier et le but c'est de rendre le terrain aussi propre que ce qu'on l'a trouvé voire même plus propre si on peut ramasser même pourquoi pas d'autres déchets qu'il y avait avant notre course donc le but c'est vraiment de limiter son empreinte et vu qu'on parle d'empreinte je fais le lien avec la fameuse mondialisation si on peut en plus consommer des produits de qualité qui sont locaux qui sont faits avec amour avec passion ça reflète exactement l'image de notre organisation puisque nous on veut faire les choses bien certes à plus petite échelle mais il vaut mieux faire moins grand et le faire mieux et c'est le genre d'appel et de discours qui te parle toi Benjamin ? oui exactement nous on adore cette éthique qu'ils ont dans le sport à laisser la nature telle qu'ils l'ont trouvée nous on est partis en voyage disons pendant une année et puis en faisant des road trips on arrive à une place pour dormir la nuit le lendemain on repart la place doit être pique au vélo donc c'est vraiment la même optique qu'on a c'est vraiment des produits durable tous les produits qu'on peut donner disons de fabrication de bière ou de thé froid que ce soit au biogaz ou bien au bâche on le fait aussi donc il y a toute une éthique que ce soit dans le sport ou dans le travail il y a toute la même éthique qui se met en place donc c'est les nouvelles générations c'est vraiment ça qu'on recherche donc un beau partenariat voilà on est fiers de participer à cette nouvelle édition et puis les prochains à venir aussi donc si je devais en choisir qu'une seule alors commençons par le thé froid si je devais choisir qu'un seul thé froid lequel est-ce que je devrais choisir ? alors pour être boosté le thé froid booster il ira très bien donc c'est un thé délivrément de poivrer donc c'est un super mélange pour donner le boost pour avoir une course donc on a des très bons retours avec très peu sucré donc tout ce qu'il faut pour être sur le podium ça c'est les promesses attention il va falloir délivrer et puis j'ai cru comprendre que les personnes qui termineraient la course y compris celles qui ne termineraient pas auraient droit à un breuvage qui s'appelle alors on aura ou la bière du finisher ça c'est un course créé donc on vous la dévoilera sur la ligne d'arrivée ou du thé froid il y aura donc assez pour tout le monde pour tous les goûts donc il n'y aura pas de soucis ça m'inspire la question qui va accompagner cet épisode de podcast à savoir quel est votre type de bière favorite ou de thé froid à savoir le choix du thé froid booster ou l'énergie puis pêche voilà ou alors la bière ambrée blonde blanche et et IPA fantastique c'est très bien est-ce qu'il y a eu une édition extraordinaire qui sort du commun que tu as vécu depuis que tu es là moi je me rappelle l'édition 2021 qui était une édition de reprise on avait organisé sur deux jours justement pour répartir les personnes et puis j'avais eu l'idée de proposer une édition en mode sunset et le sunset ils l'ont eu et d'ailleurs le lendemain ceux qui ont couru le 19 septembre 2021 se souviennent c'était le déluge de la pluie il n'a plus qu'une fois toute la journée les courageux qui ont participé aux 50 kills vraiment très très solides parce que c'était hyper casse figure même presque dangereux il fallait vraiment être insolite pour s'engager là et du coup le 18 au soir c'était vraiment vraiment l'édition avec les conditions parfaites vraiment le 30 kills en mode sunset ils terminaient en descendant sur ce burgerval justement on avait nos belles jalonnettes qui réfléchissaient bien dans la nuit frontale qui permettait de voir loin un balisage incroyable impeccable c'était vraiment ils arrivaient en plus ils avaient la fondue à l'arrivée donc ça c'était la petite cerise sur le gâteau donc un petit pic de fondue c'était juste parfait il faut s'attendre à la fondue cette année ou c'était un one shot c'était une surprise spéciale post pandémie malheureusement il n'y avait pas encore là haut sur la montagne comme bière du finisher mais là cette fois on a mis l'accent sur le fromage donc cette année ça sera une touche houblonnée et toi Beno le sport et toi vous êtes complémentaire vous regardez en faïence avec respect alors j'adore le sport sauf que le sport même un peu moins maintenant à cause de ma maladie mais donc tout ce qui était court j'en faisais beaucoup du vélo j'ai fait de la lutte du basket au niveau en équipe suisse donc j'ai pas mal disons dans le sport je connais pas mal de choses sauf que maintenant je vais un peu sélectionner le sport qu'il faut que je fasse autrement on est super content de les accompagner pour cette édition qui va être juste superbe une édition épique qui s'annonce effectivement donc tous les ingrédients sont réunis on est à peu près trois mois de la manifestation messieurs qu'est-ce qu'il reste à faire beaucoup de choses beaucoup de détails beaucoup de petites choses pas mal de publicité faire connaître la course j'ai parlé avec des gens pas plus tard que ce week-end où je distribuais des flyers puis on me dit ah mais vous faites nouveau cette année et puis malgré que ça fait quand même un petit moment qu'on en parle il y a encore des gens qui sont pas au courant donc maintenant il faut qu'on fasse un travail de communication lourd mais autrement on sera prêt au dernier moment on n'a pas besoin d'être prêt aujourd'hui il faut qu'on soit prêt le 7 septembre ouais Xavier Ackes ouais j'acquise et puis ceux qui nous écoutent si vous voulez nous aider la meilleure façon c'est soit de vous proposer comme bénévole soit également de faire du bouche à oreille parce que finalement nous c'est avec ça qu'on fonctionne pour tout ce que l'on fait que ce soit les produits que l'on met en avant les distances que l'on vous propose le bouche à oreille pour nous c'est la meilleure pub bien sûr on s'aligne sur les médias actuels utilisés donc sur les réseaux sociaux et autres mais il n'y a rien de tel que le bouche à oreille effectivement donc j'espère que ce message rayonnera très très long à la ronde de l'entièrement jusqu'au fin fond de la sarine et au delà et puis j'espère qu'il y aura un maximum de monde qui sera là pour profiter de cette fête et allez je vais faire le trail surprise 21 kill mais il va falloir que je m'entraîne pour le faire vite pour participer à toutes ces festivités messieurs merci infiniment pour le temps consacré Beno merci beaucoup de nous avoir accueillis chez toi c'est vraiment un plaisir maintenant comme qui dirait c'est un peu l'heure de l'apéron quoi voilà maintenant il n'y a plus qu'à descendre c'est parti merci beaucoup merci Go ciao si cet épisode vous a plu merci de lui laisser un avis 5 étoiles et partagez-le avec vos amis et votre famille me laissez un commentaire c'est m'offrir l'occasion de m'améliorer pour continuer à être écouté par vous d'ici la publication du prochain épisode vous pouvez retrouver mes aventures sur le compte Instagram podcast au-delà du monde portez-vous bien allez à très vite ciao ciao Sous-titrage ST' 501